Bonjour le Président de l'Association des Clients et Sociétaires des Institutions Financières Femme-Marie Brême-Assissé. Bonjour. Merci en tout cas de nous faire cet honneur ce matin d'être l'invité de la matinale. Nous démarrons par ces sitings. Des communiqués d'alerte, entre autres, sont notés depuis quelque temps chez des usagers de la banque de la CBAO. Qu'est-ce qui se passe justement dans cette banque ? Oui, vous savez que depuis pratiquement un mois, la CBAO a pris des mesures unilatérales, sans préavis, sans discussion avec sa clientèle. En réalité, la CBAO a supprimé le guichet unique. Autrement dit, le guichet unique, c'est un procédé qui permet à l'usager de mener des transactions dans une banque, dans une agence de sa banque, différente de l'agence dans laquelle il a ouvert son compte. Autrement dit, encore, pour être plus clair, vous savez, le client, il a deux comptes. Il peut avoir deux comptes, je dirais même. Un compte courant et un compte épargne. En ce qui concerne le compte courant, la banque, le client, ne peut retirer par chèque que dans sa propre agence. S'il quitte son agence pour une autre agence, il ne peut retirer qu'une somme inférieure à 200 000. Alors que, en ce qui concerne le compte épargne, le client ne peut aucunement retirer de l'argent avec son chèque. Autre, dans une autre agence, autre que l'agence dans laquelle il a ouvert son compte. C'est en réalité ça, la suppression du guichet unique. Pour donner un exemple plus simple. Vous avez ouvert votre compte à Guédiouaï. Vous allez à Pekin, vous êtes en cours de liquidité. Vous faites un chèque de 300 000. Si vous entrez dans la banque, vous ne pourrez pas retirer. Parce qu'on vous opposera la suppression du guichet unique. Et on vous demandera d'aller jusqu'à Guédiouaï, l'agence dans laquelle vous avez ouvert votre compte pour mener cette opération. S'il s'agit d'un compte courant. Maintenant, s'il s'agit d'un compte épargne, vous êtes à Guédiouaï, vous ouvrez votre compte épargne. Vous allez en ville où l'agence de Jean Jaurès, vous demandez à retirer. Et on vous dira, pour n'importe quel montant, même si c'est un franc, vous êtes obligés de retourner jusqu'à Guédiouaï, dans l'agence dans laquelle vous avez ouvert votre compte, pour faire des opérations. Ce qui est une forfaiture que nous, nous avons dénoncée et que nous ne pouvons pas accepter. Et quel est, selon vous, l'objectif recherché à travers ce process ? L'objectif est pécuniaire. Parce qu'en réalité, la CBAO, premièrement, veut jouer sur le comportement de l'épargnat. Parce qu'il est clair qu'en ce qui concerne le compte épargne, la banque doit rémunérer ce compte et le taux de rémunération dans la réglementation est fixé à 3,5% minimum. En ce qui concerne le compte courant, c'est la banque qui gagne. Parce qu'en ce moment, elle va prélever des commissions, elle va prélever des frais, elle va prélever des agences. Donc, la CBAO veut jouer sur le comportement de l'usager. L'usager, s'il est sûr de son déplacement et qu'il comprend qu'en allant à Pekin, il ne pourra retirer que moins de 200 000, il va déplacer son argent du compte épargné vers le compte courant. Ce qui va permettre à la banque, non pas de payer, de rémunérer le compte, de payer un taux de rémunération, mais de lui prélever des frais et des agences. Ça, c'est la première raison qui fait que la CBAO a décidé de supprimer le guichet unique. La deuxième raison, il faut comprendre que le chèque a un traitement physique, un traitement lourd. Parce que le chèque doit répondre à certaines exigences. Il faut forcément un guichetier qui va réceptionner le chèque. Il faut forcément une agence dans laquelle le guichetier est. Il faut des charges d'électricité d'eau de location. Alors que le chèqueier coûte 600 francs, donc il n'est pas rentable pour la banque. Les banques sont dans l'optique de réduire, voire même de supprimer le chèqueier au profit d'autres instruments de paiement. Donc, la CBAO, en le faisant, veut pousser ses usagers à utiliser la carte GAP et à abandonner le chèque. Mais ce qu'il faudra retenir à ce qui concerne la carte GAP, la carte GAP dépasse gratuite. Et aujourd'hui, des mesures allant dans le sens d'augmenter le prix de la carte GAP sont en vigueur. Aujourd'hui, la carte GAP, certaines banques l'ont démarré, va coûter plus de 122 000 francs à l'usager. La carte GAP, il faut le comprendre, a une durée de vie. Et les nouvelles cartes qui sont imprimées par les banques vont durer trois ans et vont coûter plus de 122 000 francs à l'usager. Et pour chaque opération effectuée dans un GAP de réseau différent du réseau de sa banque, la facturation, les frais, s'élèvent à 3 500 francs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, je comprends. Je comprends bien, M. Sissé. Cette banque essaie de vous imposer avec subtilité ses règles, petit à petit. Très bien. Très bien. Troisième raison, c'est que la CBAO veut se débarrasser de ses charges. Parce qu'en poussant les usagers à utiliser la carte GAP, la CBAO n'aura plus à payer des frais locatifs pour ses agences, n'aura plus à recruter du personnel et à payer des salaires, n'aura plus à payer de la connexion, n'aura plus à payer de l'électricité et de l'eau. Voyez donc que la CBAO est dans une optique de gagner au détriment des usagers. Et il est inscrit clairement sur le chèque qui est mis à la disposition de l'usager que ces chèques-là sont payables en toute agence. Autrement dit, le chèque est un instrument de paiement. Le chèque est un ordre de paiement s'il remplit les manchons obligatoires. Et dans les manchons obligatoires du chèque, il y a la signature. Il y a, si la signature est conforme, si le montagnier, si le nom du porteur ou le porterier est que la prévision est disponible, le banquier est obligé de payer le chèque. Le chèque devient un ordre de paiement. En aucun cas et aucunement, il n'a le droit de refuser de payer le chèque. Ça, il faut le comprendre ainsi. Donc, c'est une forfaiture. C'est pourquoi, lorsque la mesure est tombée, le premier acte que nous avons posé, c'est d'alerter, de saisir la direction générale de la banque, qui ne nous a pas répondu. Mais le syndicat de la banque nous a répondu. Parce qu'il est venu nous rencontrer pour nous demander de ne pas dérouler un plan d'action, et de lui permettre de discuter avec sa direction. D'accord. Le syndicat a discuté avec sa direction pendant dix jours. Sa direction a catégoriquement refusé de revenir sur cette décision. C'est pourquoi nous avons décidé de déployer, de décliner un plan d'action. C'est ainsi que nous avions demandé au préfet de nous accorder une autorisation de sitting. Ce qui n'a pas été fait. Et nous n'avons pas bravé cette interdiction. Ce que nous avons fait à réaliser, c'est que j'avais un chèque de 210 000. La signature était bonne. Toutes les mentions obligatoires y étaient. Donc il me fallait retirer cet argent. D'accord. Lorsque je suis voulu pour retirer, le guisetier a refusé de payer sous prétexte que le bon temps dépasse 200 000. Je lui ai dit que sur le chèque, il est inscrit payable en toute agence. Il m'a demandé de retourner à Tambacunda pour percevoir parce que c'est à Tambacunda que le titulaire du compte a ouvert son compte. M. Sissé, quelle est la position aujourd'hui des régulateurs du secteur bancaire puisque la loi portant réglementation est violée si l'on en croit vos explications ? Il y a deux régulateurs. Il y a l'État du Sénégal et la Banque Centrale. D'accord. La Banque Centrale reste muette et effacée sur cette question. Mais quand même, il faut reconnaître que l'État du Sénégal a pris un acte. Le dernier conseil des ministres, en l'occurrence le président de la République, a demandé au ministre des Finances et du Budget d'évaluer la mission de l'Observatoire pour la qualité des services financiers. Il faut que j'explique au Sénégalais ce qu'est l'Observatoire pour la qualité des services financiers. C'est une structure, c'est un organe, une ramification du ministère des Finances qui doit se charger des affaires de la médiation bancaire, de la médiation des assurances, de la médiation tout court des services financiers. Cette structure qui existe depuis 2009 est composée de personnes payées à ne rien faire. On ne la sent pas. Elle ne fait aucunement son travail. Si vous la saisissez à travers une plainte, c'est une structure qui ne réagit pas. Des salaires faramineuses de 5 millions, de 6 millions sont payés avec des 4-4 à ne rien faire. C'est pourquoi nous, nous félicitons le président de la République et nous l'encourageons dans cette voie. Lorsqu'il demande au ministre des Finances d'évaluer cette structure, nous sommes preneurs parce qu'il est temps que cette structure-là respecte le contrat de performance. qui a été signée avec l'État du Sénégal. Il faudrait que les hommes qu'il faut soient mis à la place qu'il faut pour que les usagers des banques soient mieux protégés et que leurs réclamations et leurs prentes contre certaines institutions financières soient véritablement prises en compte pour booster la bancarisation et afin d'arriver à un taux d'inclusion financière qui défie toute concurrence. Vous portez le combat depuis plusieurs années. Pourquoi selon vous le secteur bancaire au Sénégal a autant de problèmes ? C'est parce qu'il n'y a pas de sanctions en réalité. La Banque centrale ne prend jamais de sanctions. Vous avez eu voir tout récemment l'ARTP qui a pris des sanctions contre certains opérateurs. Mais vous n'avez jamais entendu la Banque centrale publier des sanctions contre certaines banques. Les banques sont extrêmement libres. Elles font ce qu'elles veulent. Elles ne respectent pas la clientèle. Elles foulent au pied la dignité des Sénégalais, des usagers, ce qui traîne aujourd'hui le taux de bancarisation. Il faudrait que des mesures coercitives soient prises contre certaines banques qui sont dans la délinquance financière, qui sont dans l'ARBAC et l'usure pour que ce secteur-là soit régulé. C'est pourquoi nous nous saluons la décision du président de la République. Et nous l'encourageons à continuer dans cette voie parce que nous allons l'encourager. Et avec nous, tout le peuple sénégalais. Parce que les gens sont fatigués. Les gens souffrent énormément dans les banques. Les gens s'appauvrissent dans les institutions financières d'un appauvrissement qui s'accompagne d'un enrichissement illicite des institutions bancaires. Il faut que ça cesse. Les gens souffrent. Il ne faudrait pas que le Sénégalais soit pris pour un demeuré. Le QSF qui devait procéder à une éducation financière des populations n'est senti nulle part. Il y a un budget qui est décliné pour que les réclamations soient remontées, pour que les plaintes soient traitées, pour que les banques soient contrôlées. Mais ce budget est absorbé par 4-5 personnes au détriment de tous les usagers de banque. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi nous sommes en train de dénoncer, de tirer la sonnette d'alarme, de faire des propositions à l'État du Sénégal pour que le client se sente à l'aise dans ces institutions financières afin que des lois protectrices des usagers soient votées et que la dignité de l'usager ne soit pas foulée au pied, comme il en est ainsi actuellement. Et quelle est rapidement la prochaine étape dans le cadre de cette lutte, étant donné que vous avez démarré avec des sittings, des communiqués, entre autres ? Oui. Nous avons demandé dans un premier temps aux usagers de la CBO de quitter massivement cette banque pour donner un exemple et un avertissement à toutes les autres banques qui sont au nombre de 30 et plus. Ça, c'est un premier acte. Le deuxième acte, nous avons écrit au président du tribunal d'instance départementale de Dakar pour qu'il nous autorise, pour qu'il nous autorise, une requête qui nous permettra d'être accompagné d'un issu de justice pour constater cette forfaiture et traîner la banque dans les tribunaux. Nous avons aussi un plan d'action en vue. Nous avons décidé d'organiser une marche nationale de protestation pour arrêter cette forfaiture de la CBO parce que si cette forfaiture passe à la CBO, elle passera dans toutes les autres banques du pays. Aujourd'hui, la carte GAP, le pouvoir d'achat du travail, avec la hausse des services bancaires, va drastiquement diminuer. Et ça, il faudrait que tout le monde s'y mette pour qu'ensemble, nous puissions arrêter cette dérive bancaire, cette délinquance financière et cet arnaque qui est en train de se propager partout dans ce pays. Merci beaucoup, Famara Ibrahim Assisi, le président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.